Combien de personnes ont déjà partagé le direct ? Donnez-moi un peu le... Donnez-moi combien de partages ? J'en dis 500 partages. Quand vous allez sur des directs qui profanent vos oreilles et qui, je ne sais pas, décrivent vos crements mentales, quand vous dites de faire 2000 partages, vous partagez, parce que vous voulez entendre les beurges, vous voulez entendre tout ce qui... Tout ce qui ne vous arrange pas, spirituellement. Maintenant, les vrais directs qui vous apportent l'argent, la protection, votre élévation sociale et tout, santé, vous ne pouvez pas partager. Non, non, non. Ça veut dire que les sorciers sont ici. Je refuse cela. Voilà les pièces de 5 francs, la monnaie africaine. Franc-Cefa, la pièce de 5 francs. Vous pouvez... Les opérations, n'est-ce pas, bancaires. Vous pouvez demander les pièces de 5 francs. Même dans... Je peux dire des agences. Vous allez le paiement de vos factures. Dans les agences d'eau. Voilà. D'eau et d'électricité. Voilà. Vous pouvez facilement avoir ces pièces. Bon, quant à nous autres, on ne peut pas manquer. Dis avec nous. Il n'y a pas que ça. Voilà. Blandine, je veux savoir le nombre de partages. Là, comme ça, on va commencer. On va commencer notre direct. Voilà. Voilà. Combien de personnes ont partagé le direct? Combien de personnes ont partagé le direct? Donnez-moi le nombre. On peut continuer. Allons-y, allons-y, je vous en prie. J.R. Bandoun. Combien de personnes? Combien de partages? Deux, 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 deux. Bon, à même bien d'ici et d'ailleurs. J'attends le nombre de partages. Je suis Manu Delaville, votre fidèle humble serviteur de l'évangile des temps modernes. Le direct que nous faisons, en effet, nous faisons le direct chaque lundi et jeudi. Pour parler des mystères de cette vie, sur cette page Facebook, nous parlons des mystères. Nous parlons de Dieu, nous parlons de Dieu et de sa divine nature. Et nos directs ont pour but de déchirer le voie de l'ignorance. Oui, c'est le but de nos directs. Donc, aujourd'hui, est un jour assez important, spécial, pour ceux qui nous suivent depuis quelques mois et qui se sont exercés, qui se sont exercés dans le processus de magnétisation de l'eau par la lune. Nous parlons de la lune et vous savez que la lune, sans la lune, il n'y a pas de vie. Sans la lune, il n'y a pas de mouvement océanique. Sans la lune, les végétaux ne peuvent pas nous produire assez d'énergie végétale qui nous permet, n'est-ce pas, de vivre. La lune nous influence parce que dans le corps de l'homme, il y a 60% d'eau. Le corps de l'homme est constitué de 60% d'eau. Donc, la lune nous influence. Que tu le veuilles ou pas, la lune va t'influencer. Vous allez constater que dans le mois, il y a le mois soit au milieu, au début du mois ou vers la fin, il y a toujours, vous avez une sorte d'humeur, il y a un changement d'humeur. Vous vous levez le matin, vous avez de la peine à vous laver, vous dormez trop. Voilà, tout ça, c'est la lune qui vous influence. Et quand vous travaillez en tenant compte de la position de la lune, vous aurez les résultats les plus extraordinaires. Parlons des résultats extraordinaires, ça nous renvoie à ce, comment je dirais, à ce témoignage émouvant de cette sœur. Vraiment, c'est vrai que j'ai eu beaucoup, beaucoup de témoignages, beaucoup, beaucoup, beaucoup de témoignages. Vraiment. Son témoignage, lorsqu'elle nous a contactés il y a quatre mois, elle était au bord du suicide, la jeune sœur. Et grâce au résultat assez positif, n'est-ce pas, du scanner spirituel, elle a pu avoir la paix intérieure, ce qui est d'abord important. Parce que tout n'est pas argent, tout n'est pas richesse matérielle. Le but d'une prière, c'est d'abord même que tu aies la paix intérieure. C'est-à-dire de savoir que oui, ce mois-ci, je me suis battu, j'ai tout fait, mais je n'ai pas eu d'argent, je n'ai pas eu d'ancré. Mais je dis, Dieu est en toute chose, donc Dieu a voulu que ça soit ainsi. Beaucoup plus tout simplement parce qu'ils attendent des miracles. Non, si je n'ai pas mon visa, mais Dieu te refuse le visa ? Une fois, deux fois, trois fois, même cinq fois. Dieu m'a refusé le visa pour l'Occident au moins 25 fois. 25, on dit qu'il faut qu'on te gagne 10 millions. Je viens avec un compte gagné de 13 millions, on me refuse le visa. Parce que je n'avais pas compris que là où je demandais le visa, dans le pays, le pays dans lequel j'étais, parce que j'étais, je peux dire, en exode, j'étais hors de mon pays. Donc, dans le pays où j'étais, Dieu m'avait établi dans ce pays-là. Vous comprenez ? J'ai demandé le visa, il n'y a pas, je ne sais pas, tous les ambassades du monde, j'ai demandé le visa, on m'a refusé. Une fois, on m'a dit, va faire réservation d'hôtel. Apporte-nous la réservation, c'était pour l'Angleterre. Apporte-nous la réservation d'hôtel avant 14h, monsieur, on vous donne le visa pour l'Angleterre. À midi, je suis venu avec la réservation d'hôtel. À l'époque, on me dit, on va voir, voilà, je n'ai pas eu. On dit, le temps d'étudier, ils m'ont refusé le visa. J'ai compris que là où j'étais, c'était mon pays où le lait et le miel couleront à flot. Et j'ai laissé ça pour aller là où je devrais, n'est-ce pas, galérer. Voilà comment Dieu travaille. Et pourtant, chaque jour où je priais, je veux le visa, Dieu a dit, je ne te donne pas, parce que si tu vas là-bas, tu ne feras pas ma volonté. L'Occident va t'envelopper, l'Occident va te... Donc, tu es en France. Tu te dis, non, vraiment, je voulais être en France, mais en France, ta vie ne change pas. Ça veut dire que tu n'étais pas préparé pour aller en France. Et cela se passe à l'intérieur de nous-mêmes. Si tu n'as pas la paix intérieure, Dieu ne pourra pas te parler. Donc, le but de la prière, d'abord, c'est d'avoir la paix intérieure. C'est-à-dire que quand tu es là, on t'annonce. On te dit que, je ne sais pas, la marchandise que tu as acheté là, ça en route à créer de vénine, il y a écoulement, le bateau s'est écoulé, il y a un gain, ou bien il y a un confinement comme ce que nous vivons. Il y a eu trop de dégâts, trop de dégâts économiques. Beaucoup ne vont pas se relever après le déconfinement. Après le confinement, autant pour moi, vous comprenez ? Donc, elle a eu la paix intérieure. Quand elle a eu la paix intérieure, maintenant, Dieu était en train de la travailler. La première fois que nous... Elle dit, mais je ne peux pas. On me dit quelque chose là, c'est Dieu qui donne. Monsieur a dit, de faire, achète ton bocal comme celui-ci, tu mets l'eau, tu mets, tu enlèves, tu mets, tu enlèves, tu mets, tu enlèves. Mais avant la pleine lune, c'est-à-dire la lune, demain, c'est la pleine lune. À la veille, tu fais le rituel de consécration. Commence à utiliser cette eau, tu vas voir. C'est ce qui s'est passé. Depuis, crois-moi, elle a eu une paix intérieure incroyable. C'est-à-dire, sa vie donne. Même quand elle n'a pas l'argent, elle est contente. Et c'est comme ça que Dieu, les petits souhaits, elle ne manque pas. C'est vrai, les hommes la graquent et tout, mais quand il n'y a pas du sourire, bon, elle n'est dans aucune relation. Depuis, crois-moi, elle est célibataire. Elle a utilisé son eau. Lorsqu'elle a fini le processus de maïtisation, elle a commencé à boire. Mais elle se rend compte que dès le lendemain, dès qu'elle a bu, dès le lendemain, son ventre a commencé une diarrhée bizarre. Maintenant, elle reste, ce n'est même pas la pureur où elle doit avoir ses règles. Elle voit maintenant un écoulement sanguin. C'est le sang qui commence à... Elle dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas ma pureur. Elle trouve qu'elle est en train de saigner directement. Elle est dans la douche. Une sorte d'avocatement. C'est un futur qui est sorti. Quelque chose qui était dans son ventre, sous forme d'enfant, qui est sorti. Les images, je n'ai pas voulu montrer des images. Moi, il y a les choses que vraiment, moi-même quand mes yeux, après ça, moi-même, je lave mes yeux. Je rince mes yeux. C'est quel avion d'incroyable. Ça sort comme ça. Donc, cette eau est partie déclencher tout ce qui... Et chaque fois, elle pleurait le ventre. Mon ventre me fait mal. Mon ventre me fait mal. L'eau magnétisée, c'est son but. Si tu as l'eau palue, mon frère, va à l'hôpital. Prends si c'est le paracétamol. Mais si c'est une maladie compliquée qui est sur toi, l'eau là va te délivrer. Elle ne demande pas ton avis. L'histoire de cette soeur, ça fait une semaine qu'elle est en contact avec nous. Elle est même venue dans mes bureaux. Je lui ai dit, j'ai tout partagé l'eau. Tout, je préfère rester sans eau. J'ai tout donné. Même le bidon, je l'avais même donné. Heureusement, elle a fait recours à une de ses camarades qui avait fait le processus. Elle a mangé tellement dans les rêves que... Elle a pris cette eau. Elle a bu. La diarrhée a déclenché. J'ai dit, une diarrhée qu'elle n'a jamais vue. Mais comment l'eau simple peut déclencher une diarrhée ? L'eau du robinet que tu vois. Donc, Ami Miendissier, d'ailleurs, ce que vous faites, ce n'est pas petite affaire. Comme tu n'as pas encore reçu ton témoignage, tu crois que c'est une petite affaire. Que dit de ma soeur ? Je crois qu'elle m'écoute. Elle est actuellement en France. Mais de deux enfants, deux jolis garçons. Les enfants, depuis leur naissance, pleurent le mal de ventre. Elle a dit, ah, mes enfants, vous savez, j'écoute un direct chat-tarrer, monsieur. J'ai fini le processus. Comme vous pleurez, tout le temps, elle dort. Elle est du corps médical, donc tout le temps, elle est dehors. Ma soeur Mireille. Elle a pris cette eau et donné à ses enfants, ses deux enfants. Ne parlons même plus du reste. Que dit de cette eau ? Quelqu'un qui avait une plaie, ça fait plus de 20 ans. L'eau a guéri. Ce n'est pas une histoire de Manou de la vie. Non, je ne suis pas. Ce n'est pas mon pouvoir. Ce n'est pas le pouvoir. Moi, mon rôle, je suis votre serviteur. Pour vous dire, comme tu portes le blanc, voici les conséquences du blanc. Demain est un jour favorable. Une pleine lune. Demain, c'est un jour favorable. La divine nature, le ciel est ouvert. Pour vous, le Dieu n'est pas, de guérison. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai décidé de faire le direct. Je voudrais avant de parler, d'entrer dans le vif, n'est-ce pas, du sujet de notre direct. Remercier les uns et les autres pour leur reconfort moral, pour leur soutien financier, matériel, physique, spirituel. Oui, ça arrive. Mais il y a des choses qui vous arrivent, des événements qui... Des choses qui vous arrivent dans la vie, où vous n'avez plus le goût, n'est-ce pas, de pleurer. Parce qu'en pleurant, c'est comme si Dieu ne savait pas que tu es son fils, comme si Dieu ne savait pas que tu es sa fille. Donc, il y a des choses qu'on ne pleut plus. On ne pleut plus. On allume juste des bougies. On dit, merci Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour ce que tu as fait. Et que ta volonté soit faite. Et gloire à toi pour toutes choses. Vraiment, je ne peux pas. J'ai compris que j'avais une famille virtuelle. Ma vie n'est plus une vie... Je ne suis plus un homme libre. Parce que malgré les preuves que j'ai connues, que je cravesse, je n'ai pas oublié un seul instant de vous répondre. Parfois même, ça entre des réunions familiales, je dis, voilà, ça c'est ma fille. Si tu ne donnes pas, au lieu d'une victime, tu en auras deux sur ta conscience, Manou Delaville. Elle a besoin de toi. C'est comme ça depuis le début. Il ne fallait pas commencer au... Comme tu as commencé, tu ne peux pas les laisser. Qu'il pleuve ou qu'il neige, tu dois être avec ceux-là. Tu ne vas jamais les abandonner, quelles que soient les preuves. Et je me bats. Je me bats, malgré les forces qui se sont un peu amoindries, mais je me bats pour tenir les deux bouts. C'est ça un homme. Un homme ne pleut pas. Un homme tient. C'est ça aussi les épreuves. Donc je tiens. M'amim n'a pas changé. Je tiens. Ouais. On est dedans, on est au COI. Donc Amim Yandissier, d'ailleurs, aujourd'hui est un jour spécial parce que nous avons commencé depuis le 22 avril avec la nouvelle lune. Parce que beaucoup confondent. La nouvelle lune est le... Comment dirais-je ? Le début, n'est-ce pas, d'une nouvelle phase de la lune. Comment on dit le nouveau calendrier ? Comment on dit la nouvelle année ? Donc la lune vient là. Sa phase s'est vient, ça part. Après ça revient. Donc dans l'année, la lune vient comme ça, une nouvelle, 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 12 fois. C'est comme le cycle menstruel d'une femme. C'est pourquoi on dit la femme n'a pas vu sa lune. Au village, on ne connaît pas les menstruels. Au village, on dit est-ce que tu as vu ta lune ? C'est comme ça. Est-ce que tu as vu ta lune ? Tu as vu ta règle ? C'est de ça qu'il y a. Donc, comme je disais tantôt, la nouvelle lune a commencé le projet jusqu'au 22 avril. Parce que c'est un cycle entre 28 et 29 jours. Ça, c'est la nouvelle lune. Ça, c'est le rituel que l'on fait. Maintenant, dans ça, dans son cycle, dans le cycle lunaire, il y a de la pleine lune. La pleine lune sera demain, le 7 mai 2020. C'est un jour assez favorable. Et en plus, c'est un jeudi. C'est un jour très bon. Le ciel est ouvert pour beaucoup de choses, pour des opérations, pour vos rituels de guérison, pour vos rituels d'attirance, pour vos rituels de... Gros, le ciel est ouvert. Parce que la lune est pleine comme une pire argent. C'est-à-dire, elle peut être à quoi vous voyez là. Donc, demain, on va profiter. Mais à la veille, puisque nous avons fait le processus de maïtisation de l'eau lunaire. Donc, c'est aujourd'hui qu'on doit pouvoir faire le rituel. Et dès demain, on commence à utiliser nos eaux dans des très bonnes conditions. Donc, à partir de ce soir, votre lune, notre eau que vous avez eu à placer, dès demain, vous commencez, c'est le feu. Ça devient le feu. Quiconque, toute cette eau, tu as envoûtement, tu es possédé, prends cette eau, lave-toi avec. Des choses bizarres qui sont sur vous. La santé, c'est-à-dire, si tu as une idée que cette maladie a des origines mystiques, utilisez cette eau. Ce n'est pas une eau de Manu de la vie, c'est une eau que c'est la lune. Aucun sorcière ne peut fabriquer la lune. C'est Dieu, la lune. La lune, le pouvoir de la lune. Parce que la lune nous influence. Donc, à partir de là, nous avons notre eau. Nous pouvons nous laver avec. Nous pouvons faire beaucoup de choses. Mais je vais donner donc le rituel en fin de direct. Donc, je sais que beaucoup nous attendent pour nous demander qu'est-ce qu'on peut faire demain. Demain, c'est le 7 mai. Donc, demain, il y aura la pleine lune. Qu'est-ce que nous pouvons faire comme rituel ? Le premier rituel, c'est le rituel d'un sac, d'un tissu de couleur blanche. Un tissu de couleur blanche. Voici le mien que j'avais fait. Vous voyez, c'est, voilà le mien. C'était pour la lune passée. Voilà. Pour la pleine lune passée, autant pour moi, il était blanc. Mais après, il va changer. Alors, vous prenez un tissu blanc. Voilà. Disons que voilà un tissu blanc. Voilà. Le tissu doit être blanc. Neuf. Jamais utilisé. Vous prenez dans le tissu. Vous prenez le sel gemme. Je l'ai quelque part là. Vous mettez dedans. Vous prenez quelques clous de girofle. Vous mettez dedans, dans votre sac, le petit tissu. Et vous prenez une aiguille neuve avec un fil blanc, si vous pouvez. vous commencez n'est-ce pas à cacher. Si vous avez déjà une machine à couvrir, ça veut dire que vous devrez couvrir tous les bords. Vous voyez ? Vous faites couvrir tous les bords n'est-ce pas de ce tissu blanc. Voilà. Faisons comme ça pour que les gens sachent que c'est le blanc. Voilà. Voilà le tissu blanc. Voilà. Vous faites couvrir tout, tout, tout. Vous ne laissez que cette partie qui est ouverte. Donc, vous ouvrez. Et il faut le faire demain, en pleine lune. Demain. Pas aujourd'hui, demain, le 7 mai. Chaque fois qu'il y a la pleine lune, c'est demain, on va faire cela. Donc, vous faites ça, vous prenez le 16ème. Si vous avez le 16ème consacré, c'est bon. Vous-même, vous pouvez le consacrer. Voilà. S'il n'y a pas, ce n'est pas un souci. Vous prenez les floues de giro, vous mettez des là. Voilà. Et vous faites couvrir lorsque vous avez couvrir. Voilà. Vous mettez ça sur vous. Vous portez ça sur vous. C'est un talisman d'une puissance incroyable. C'est-à-dire, tout attaque mystique. Si, ça vous prouve. Voilà le mien. Donc, j'ai géré ça. Je l'ai fait à la pleine lune de la foi passée. Il y avait des mouvements, la transpiration, c'est tout sur moi. Pro de viande dans la sauce ne gagne jamais la sauce. J'ai comme ça des protections, le talisman. C'est versé sur moi. Ah oui, c'est la nature qui me donne l'eau. En dehors de ma prière, c'est ce que la nature, la divine nature, c'est sur moi. Donc, je parle, je montre les hommes. C'était blanc. C'est le 16ème, le clou de... Et ça sent bon. Pose ça sur toi. Toute attaque mystique. Vos enfants, vos petits-enfants, faites ça, vous mettez dans leur catable. Vous mettez ça dans leur tenue d'école. Tu dis, personne ne doit toucher mon fils. Tu fais ça, tu emballes, tu mets ça dans son port de monnaie et tu fermes la fermeture. Tu fermes. C'est tout. Même si on ouvre, on trouvera que c'est le 16ème et le clou de girofle. Ça se fait en pleine lune. Maintenant, pour ceux qui ont fait la semaine passée, demain, vous devez prendre ça et jeter dans un coup d'eau. Voilà toute la condition. Et c'est demain que vous jetez ça dans un coup d'eau. Baba, le public, demain, tu as fait ta part, tu ne jettes pas ça sur toi. Tu cherches un coup d'eau, tu dis merci, tu m'as servi, tu m'as protégé. Tu jettes dans un coup d'eau et demain, comme il y a la pleine lune, à 16h, à 12h, à 13h, tu auras le temps de refaire l'eau. C'est Dieu qui t'a donné. C'est l'ignorance qui fait qu'on se fatigue pour rien. Tu as ça sur toi. Attends mes signes qui viennent du nord, de l'Est, du Sud ou de l'Ouest, ça te prouve debout. Ami Miendissé d'ailleurs. Envoyez-moi mes cœurs, je vous en prie. Je veux mes cœurs. Je veux mes cœurs. Mes choux belles, je veux mes cœurs. Voilà, ça commence à venir. Ils aiment ça. Donc, chaque fois qu'il y a la pleine lune, demain, vous allez le faire pour ceux qui avaient fait la semaine passée, vous renouvelez. Un tissu, ça ne coûte pas 200 francs. Regardez la fin de Dieu. À la salle, talisman de protection, le tout ne vaut pas 500 francs. Un euro, ça ne vaut pas un euro. Un euro. Donc, tu peux même faire 10. Tu ne restes pas. Et on ne fait cela qu'en pleine lune. Si ça dépasse demain, ne m'appelle pas pour demander à Manu de la vie. Parce qu'il y en a ici, il faut les dériver chaque fois. Quand je fais le direct, ils écoutent. Après, c'est pour m'envoyer des messages. Je ne réponds pas. Ils croient que c'est parce que je suis là. j'ai le temps à répondre aux questions, excusez-moi de termes, aux questions stupides. Quand je dis stupides, ça veut dire j'ai déjà donné le rituel, j'ai donné le jour. Ça va passer, mais les gens disent comme je suis le neuf, je n'étais pas là à M. Manu de la vie. Est-ce que je peux faire ? Je ne te réponds pas. Et comme je ne sais pas bloquer les gens, donc mon silence, ma réponse, c'est mon silence. Pour que tu comprennes que oui, voilà, c'est ça. Vous ne perdez pas en le faisant. Tu es dans un couple, madame dit qui ? Madame dit qui ? Demain, il faut faire le rituel. Tu donnes ça à monsieur. On a 45 partages seulement. Hein ? Dans tout ça, ils parlent de 45. Même pas 100 partages. Si ! Non, Blandine. Po, 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 po. Ça fait autre trahison. J'avais dit même je vois 132 personnes en ligne. Donc 132, il y a 45 partages. Ça veut dire que 132, là, il n'y a que 45 personnes qui ont partages. Est-ce que c'est bien ce que vous faites ? Bon, pour finir, je vais créer un groupe sur Facebook de ceux clairs d'ici. Ouais ? Ouais. C'est pas bien. Vous ne partagez pas pourquoi ? Vous ne partagez pas pourquoi ? Pourquoi vous ne partagez pas ? C'est pas bien. Je suis découragé. 45 partages. Un grand direct comme celui-ci. La recette que je donne, ça sauve toute une famille. Ça veut dire que chaque fois qu'il y a la pleine lune, maman reste, elle prend ses tissus, elle va acheter les tissus au marché. Elle fait déjà 49 partages. 61 partages déjà. Ah ! Bon. Même pas sans, pour me blaguer. Avec tout, autant que... Hein ? Bon, c'est pas grave. Bon, vous savez, les choses... Oui, les buzz, les clashs. Hein ? Voilà, si je parlais du cesse, vous allez voir, il y aura même 10 000 partages. Les hommes, les gens aiment tout ce qui... qui peut... Euh... L'air le plus esclave. Les gens aiment ça. C'est pas... Je comprends. C'est pas facile. C'est pas facile. Hein ? Même quand nous faisons des dirats comme ça, on reçoit des... Par exemple, ça envoie... On a barricadé. Tout est protégé. Bon, c'est pas grave. On a des partages, même pas sans. Alors qu'il y a 130 personnes en ligne. Et si les 130 partageaient, on aurait pu avoir les 100 partages. C'est pas bien. Parce que vous pouvez sauver une vie. Hein ? Sauver quelqu'un qui se pose à la vérité du monde. Si moi-même, je reste pour dire que je garde ça pour moi-même. À quoi ça va me servir ? Quand... Une source de bonheur, une source de satisfaction. C'est comme un maître qui a 50 élèves, qui est présent 50 élèves à un des armes, disons au BP Showbac, et il a 100% d'admés. Mais il est orgueilleux, il est content, il marche. Pas que c'est là, c'est lui, ils ont eu le bac pour lui. Non. Il est content, il dit non. Vraiment, il y a un répondant. Hein, c'est ça, il y a un répondant. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Ça ne doit pas pour autant nous décourager. Je sais que les gens attendent le rituel de la pièce de Saint-Franc. Oui ! Ils attendent ça grave, 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 grave. Surtout qu'il y a la galère. Avec le confinement, chacun va avoir le résultat, mais celui qui fera aura son résultat. Ça ne manque pas. C'est pas une histoire de... Est-ce que... Est-ce que... Voilà, 61 patin, j'ai compris, Blandine, c'est pas grave. Voilà. Donc, pour ceux qui n'ont pas pu avoir de l'eau, peut-être qu'il y a des nouvelles personnes qui découvrent notre dîlot direct. Donc, après, c'est là, si vous êtes au Cameroun, appelez-moi. Contactez-moi si vous avez besoin de l'eau. Magnétisez, il n'y a pas de souci. Voilà. S'il n'y a pas de souci, c'est Dieu qui a donné ses cadeaux. Voilà, ses cadeaux. Vous me contactez, si vous êtes à Yaoundé, à Bamenda, à Bafoussam, peu importe, peu importe, partout, je ne sais pas, une agence de voyage peut arriver, il n'y a pas de souci. Je prendrai le soin de vous envoyer votre quantité et vous allez, n'est-ce pas, profiter. Voilà, vous allez pouvoir l'utiliser. Voilà, les maladies, l'enfant pleut tout le temps dans la nuit, tu ne comprends pas pourquoi, il n'y a pas de souci. Prends cette eau, tu t'en vas avec. Voilà, tu as des trucs dans le vent. Imaginez, cette soeur qui se réveille, vous, les enfants, tout le temps, ils ne vous disent pas. Quand ils dorment, ils mangent dans la nuit, les nôtures bizarres, vous n'avez pas le contrôle. Le matin, faites cet exercice, vous prenez juste, même une cuillère, une goutte, buvez ça, les enfants. Voilà, celui qui a bien dormi, il n'y a pas de souci. Mais celui qui a eu des petits problèmes, des poisons, des nuits, après ça devient des choses bizarres. Vous avez votre enfant, votre jeune fille, voilà, elle va grandir, monter, alors qu'elle a le poison dans le vent. Après, ça devient, on dit, forme de kyste, des fibrons, de cécis, de vent, on dirait qu'elle est enceinte, alors qu'elle n'a jamais, elle n'est même pas enceinte. Tout simplement parce que c'est un cumul. C'est un cumul. Mais toi, le parent, qu'est-ce que tu as fait? Il ne suffit pas, il faut également assurer l'éducation spirituelle de nos enfants. Il ne suffit pas seulement de dire, ok, l'enfant est là, il a porté gucci, belle chemise, joli pantalon, il est bien coiffé. Non, il mange bien, le charum à pizza. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Mais si toi-même, le parent, tu n'as rien dans la tête, ou tu te dis que c'est amenant les enfants à l'église, Charles, dis-moi que c'est suffisant, c'est faux. Tu le lis, tu livres tes enfants, je sais, aux effets pervins, n'est-ce pas, de l'ignorance. Alors que si tu as déjà ton eau lunaire là, c'est comme ta médecine, ta médecine spirituelle, ton laboratoire, ta pharmacie spirituelle, déjà il y a la lune, l'eau. Le miel ne doit pas manquer à la maison. L'huile rouge, le charbon du village, le laurier, les clous de girofle, le sel germe, le sel de cuisine, le miel, le caillou jaune, la poule noire, ces petites choses-là ne doivent pas vous manquer. Comme en médecine moderne, on dit d'avoir le mercurochrome, le ceci, c'est ça. Quand ça ne va pas, si l'enfant pleure, croit, si c'est un bébé, vous prenez ça, neuf graines, c'est ça qu'on appelle le jugeur. On trouve ça au Cameroun, propre puissant, ça a au moins 550 vertus. Non, je m'abuse, c'est le roi des herbes. Ça, c'est au moins 12 vertus. Voilà, tu prends ça, c'est des choses que nos parents utilisent, je vous en prie, le dehors, c'est trop dangereux, trop. On ne peut pas suivre spirituellement nos enfants comme ça. Si on n'a pas cette petite chose-là qui peut nous... Bon, on nous conseille ce qu'on appelle le thermomètre. 40%. C'est la température normale, mais au-delà, tu comprends déjà que ton enfant a un autre problème, peut-être le palu, la fièvre a augmenté, tout et tout, mais il faut déjà comprendre. si c'est une maladie spirituelle, tu attaques déjà. Chaque soir, les enfants, c'est là, les enfants, prenez, lavez-vous, avez-ça. C'est l'éducation spirituelle pour qu'ils comprennent que Dieu n'est pas seulement dans les églises. Dieu n'est pas dans les églises. La vraie église de Dieu, c'est en nous. Le Dieu vrai, c'est dans la divine nature. Tout ce que vous voyez, on a créé, les églises, les cathégales, les mosquées, c'est les inventions humaines. La vraie église de Dieu, c'est toi. Parce que son temple est chez toi. C'est grâce à ce temple-là que vous me voyez, qu'on se parle. Le jour, il décide, maintenant, il retire le souffle-là. Je deviens poussière. Parce que ce n'est pas la poussière que je suis venu au monde. Après ce dimanche, le mois de mai, le prochain flux sur la lune, ça sera le plus... Parce que même à l'école, on dit qu'en mathématiques, vous aurez un cas de croisé, vous aurez 42 chapitres. On ne va pas prendre toute la semaine, tout le mois, pour parler d'un seul chapitre. Il y en a tellement. Il faut qu'on... Aussi, il y a tellement de choses. Il y a des gens qui ont des liens ancestraux. Parce que le grand-père était parti, partiser avec quelque chose là-bas dans une rivière. Ton problème est là ou quoi ? Maintenant, c'est ça. Tu ne peux pas enfanter, tu ne peux pas te marier. Toute une famille de jolies filles, aucune est mariée. Je refuse cela dans votre vie. Je refuse. La divine nature a sa recette pour briser ces gens de liens. Parce que Dieu est dans sa divine nature. Voilà. Donc, comme je disais, ça a été clair. Ça, c'est un talisman gratuit. Il n'y a rien dedans qui est mauvais. Un tissu blanc, le sel germe, qu'on appelle au Cameroun, le cannois, et le clou de girofle. C'est tout. Parce qu'il y en a qui vont me dire, Manou de la vie, où sont les Africains qui sont nés aux Etats-Unis, ils n'ont jamais vu ce qu'on appelle le sel germe. Voilà le clou de girofle. Je ne manque pas ces choses. Parce que je sais. Voilà. Voilà le 16ème. Voilà mon clou de girofle. Voilà. C'est ça. Je suis prêt. Après ça, je cherche le tissu. Je mets ça. C'est demain. De cette mai, le jour, il y a la pleine d'une. Faites vos talismans de protection. Si vous, tu donnes pour monsieur. Toute attaque mystique. Je n'ai pas dit d'aller prendre l'eau de Javet-boire pour dire que non, je suis protégé. Manou de la vie a dit Manou de la vie a dit que je suis protégé. Je suis protégé. Tu vas prendre l'eau de Javet-boire. Ce n'est pas ça. Attaque mystique. Tout ce qui vient dans le monde spirituel. On va t'attaquer parce qu'il y a des gens, on lance ce qu'on appelle ici les histoires de mauvais, des poisons, les poisons nocturnes, les fusils nocturnes. Tu as créé le marché. Tu vois, ça protège ta silhouette. Parce que dans l'eau, si quelqu'un casse sur ça, ce n'est pas bon pour vous. C'est autant de choses que vous devrez savoir. Mais quand tu as ces choses-là, ça brise. Je parle de votre ombre, l'ombre, ton ombre. Évis qu'on casse sur ton ombre. Si quelqu'un veut te faire du mal, il casse sur ton ombre. Ce n'est pas bon. C'est dangereux que le poison de l'huile qu'on te donne ou bien le poison qu'on te donne directement. Mais comment vous pouvez croire que vous aspirez aux grandes choses ? Vous voulez être des milliardaires, vous voulez être promu dans les sociétés, être chef d'enquiprice, être directrice de ceci, être marié. C'est une compétition, mais si tu n'es pas guéri, tu n'auras rien. Vous croyez que quoi ? Ceux de l'autre côté, la forme parce qu'ils ont des gourous. On dit aujourd'hui, toi, ta condition, c'est Dieu et sa divine nature. Maintenant, tu n'es ni dans l'un ni dans l'autre, tu crois que ta vie va donner comment ? Ce n'est pas possible. Ta vie ne peut pas donner. Même dans l'ombre, même dans l'eau, c'est la vallée de la mort. Moi, Manou, de la vie, je règne. Je règne. Mon bonheur finira le jour où Dieu va dire je ne veux plus que tu... Pour toi, je te retire le souffle de vie. Il n'y a personne qui peut empêcher que l'argent, mais moi, tu es comment ? Même dans la galère, dans le confinement, même dans le désert, je couvrirai de l'eau à boire parce que je travaille pour ça. Je refuse l'ignorance. Donc, ne restez pas dit non, j'ai pris. Je m'en vais à l'église le dimanche. Après le soir, quand tu sors de l'église, la Bible, tu te dis ça comme ça. Ballet, tu te dis ça comme ça. Pour que le monde saque que tu sors de l'église. Tu te dis ça comme ça. Je lui vois, tu es dans la kéké. C'est fini. Après ça, c'est pour aller dans une vente emportée, c'est boire. Ça, Dieu, Dieu, les amusés spirituels. Et celui qui est venu, il a fait son talisman, il a son résultat. Après, vous avez dit que non, les goulas, vraiment, ils pratiquent tout. Ils ne peuvent pas trouver les marabouts. Voilà le maraboutage. C'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'on ne vous donnera jamais ces informations dans les églises pour vous dire que voilà la position de la lune. Cherchez tous les directs sur Facebook. On va vous parler qu'Esaïe chapitre 22, Esaïe chapitre 1232, même pasteur, même verset, on va interpréter ça un million de fois. Allez, personne ne vous dira que la lune, demain, voici le rituel qu'il faut faire. Je ne veux pas savoir si tu es croyant ou croyant ou pas. Dès lors que tu vis, je te dis, la lune, ça t'influence. la lune a des pouvoirs. Mais profite-en, c'est tout ce que je te demande, profite-en. Je ne te dis pas de ne pas prier. Va prier. Si tu veux, ne prie pas. Dieu t'a dit que voilà ce que j'ai créé. Pourquoi vous, pourquoi vous ne me cherchez pas ? Vous ne me cherchez, vous voyez ? Grande est la porte qui conduit, la porte où tout le monde vient là. Espacieuse. Elle est la porte qui conduit à la perdition. Tu es chrétien ou ? Tu n'es pas chrétien ou ? Tu es pasteur ou ? Tu n'es pas pasteur. La lune est là pour toi. C'est grâce à ça que le végétal, quand tu vois, tu mets la mangue, le mangue, ça devient graine tout et tout. Mais c'est la lune. Ce qui est plus facile, vous laissez, pour chercher ce qui est compliqué. Ami Miendissé d'ailleurs. Voilà mon combat. Une femme comme celle-là, qui a utilisé la lune, l'eau, après avoir mangé dans les rêves, le matin, elle est venue dans mes bureaux. Papa, 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 je sais que vous avez de l'eau. Je dis, je ne peux pas. Elle dit, papa, donne moi-même la bouteille. Je vais l'appeler. Je dis, ce n'est plus possible, ma fille. Et par la grâce de Dieu, dans son quartier, elle a eu un contact de quelqu'un qui me suit depuis, qui lui a donné un peu. Je dis, papa, dès que j'ai bu la diarrhée, comment tu peux boire une eau? Même l'eau minérale, l'eau du robinet, même si c'est commun, tu bois ça en même temps que tu as la diarrhée. Ça veut dire que cette eau est partie décrite ce qu'il ne fallait pas que ça soit dans ton corps. Pas tout ce qui est négatif spirituellement, quand ça arrive, ça décrite, ça enlève, ça efface. Donnez pas l'eau palue pour dire, il va boire l'eau lunaire, ça va, non. Si l'eau palue a une origine mystique, tu verras ton résultat. Ce n'est pas une histoire d'aller demain, 13 heures? Vous voyez, des gens ont des bagues ésotériques. Des gens portent des bagues ésotériques. Ce sont des bagues qui ont été travaillées avec des éléments avec des choses que vous ne connaissez pas. Et vous voyez souvent des gens portent des bagues. Il y en a surtout des... 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 des grands, grands, grands. Vous voyez, les bagues est toujours là. Toi, ça t'étonne? Celui-là, celui-là... Je ne dis pas d'aller commander les bagues. Non, ce n'est pas là. Pour moi-même, tu peux faire ta propre bague de protection. C'est dès que tu es prouvé. C'est quand tu es prouvé. C'est quand tu es prouvé. Nous n'aurons pas le 7 mai. Il n'y a pas. Il n'y a pas un sorcier qui peut arrêter le temps pour dire, voilà, aujourd'hui, comme c'est le 6 mai, on va rester dans le 6 mai jusqu'à... Il n'y a pas. Parce que c'est ça qu'on appelle la gloire et la puissance de Dieu. Ils sont petits. C'est l'ignorance qui fait qu'on leur donne de l'importance. Amin Miendissé, d'ailleurs, j'ai parlé du premier talisman, je prends du deuxième. Le deuxième, c'est de prendre une bague en avant. J'ai tout laissé chez moi. Ici, là, je suis dans mon bureau. C'est le bureau du journal Confidence. Je suis directeur général et de publication du journal Confidence. Beaucoup croient que je suis... Je n'ai pas fait l'école de journalisme. Je ne sais pas à quoi l'école de journalisme. C'est une question de conventionnel. Voilà le journal la question. Je suis le patron de ce journal. Directeur général de publication. C'est en ma carte de viser là, c'est ça. C'est l'un des journaux les plus lourds au Cameroun. Il coûte 100 francs. Je suis ça. Parfait si tu mets 1000 francs, 400, 500, les Camerouns ne vont pas aller. Voilà ça. Il va coûter 100 francs. Donc, c'est une œuvre de l'humanité que nous faisons. Mais dedans, c'est trop riche. Parce qu'il faut parler des choses qui approchent. Non, il faut écrire des choses qui approchent. Donc, comme je disais tantôt, Ami Miendissier d'ailleurs, portez des bagues ésotériques. Bagues ésotériques, ça veut dire c'est un rituel, un bijou que vous travaillez. En travaillant là, c'est la position de la lune. Vous pouvez profiter de la lune. La lune, n'est-ce pas, va à le flux énergétique, n'est-ce pas, de la lune. Ça prend et ça capte et c'est magnétisé sur cette bague-là. Tu ne peux pas. Donc, si tu as oublié le talisman de Bruxelles et J'aime et tout et tout là. Moi, la bague est là. Mais nous autres, on n'aime pas. Moi, je ne porte pas les bijoux en argent. Même si c'est un bijou qui a été clavé. Parce qu'avec mon énergie planétaire, ça ne peut pas aller. Donc, je préfère laisser ça. Mais pour ceux qui peuvent porter, n'est-ce pas, des bijoux en argent, voilà une nouvelle. Il suffit de quoi ? D'avoir un bijou en argent. Vous avez de l'eau et une coupe. Une coupe ? Oh, je n'ai pas vraiment prévu cela ici. Vous avez des coupes. Vous voyez, les gens de coupes que les prègues s'élèvent la messe quand il faut faire la communion. Voilà, c'est tout. C'est tout. C'est tout ce qu'il vous faut avoir. C'est tout ce qu'il vous faut avoir. Voilà les trois éléments. Et tous ces trois éléments ne valent pas ces 1 000 francs. Donc, bague en argent, tout le monde peut en trouver. Tout le monde peut en trouver en argent. Tu vois un bijoutier d'une idée qui fait simplement une bague en argent. C'est tout. Alors, aujourd'hui, à la veille de la pleine lune, vous prenez donc votre bague. Oh là là. Oh. Bon. Considérons que voici la bague. Hein ? Parce qu'il faut voilà la coupe On le fait à la veille de la pleine lune. On ne fait pas ça dans la pleine lune. On le fait à la veille. Comme demain, c'est la pleine lune. On doit faire ça aujourd'hui. On a tout le temps. Il n'y a rien. Nous, nous ne sommes qu'à 17 heures. Hein ? Il est 17 heures, non ? Je regarde l'heure. Voilà. Il est 17 heures, deux minutes. Voilà. On peut faire ça aujourd'hui. Voilà. Vous prenez ça votre coupe. Hein ? Votre coupe. prenons ça, c'est plus esthétique. Bon, disons, voici votre coupe. Vous avez mis de l'eau dans votre coupe. De l'eau. Vous prenez votre bague. C'est cette bague que vous allez porter une fois qu'elle est magnétisée. Vous mettez de l'eau, vous jetez la bague à l'intérieur. Vous jetez la bague à l'intérieur, n'est-ce pas, de la coupe remplie d'eau. Maintenant, le lendemain, vous la déposez parce qu'il faut faire ce rituel aujourd'hui. demain, c'est-à-dire, le lendemain, c'est-à-dire, comme c'est la pleine lune, demain, vous prenez donc la coupe, la coupe en question, vous prenez ce doigt, votre doigt, hein, vous mettez à l'intérieur de la coupe, vous remuez ça trois fois, dans le sens de la guille d'une montre, ça veut dire comme ça, je ne sais pas si, en me regardant l'écran, mais dans le sens de la guille d'une montre, donc ça va comme ça, la montre, ça va comme ça, donc vous remuez, voilà le point de départ, dans l'eau, une fois, deux fois, et trois fois. et maintenant, vous prenez votre coupe dans vos mains, vous faites une marche en rond, c'est-à-dire, vous marchez en rond, dans votre chambre, dans votre salon, vous faites dans le rond, hein, vous marchez en rond, en faisant trois tours également, voilà, lorsque vous avez fait cela, toujours dans le sens de la guille d'une montre, lorsque vous avez fait cela, vous dites l'une, la lumière lunaire, ça c'est la bonne partie qu'il y a là, les gens vont dire que non, Manu, vous avez fait le maraboutarité, non, c'est l'ignorance, Dieu nous a tout dit, c'est les gens ont tout fermé, on dit ne leur donnez pas ça, vous n'allez pas voir un homme spirituellement assis, s'il porte une bague, en dehors de sa bague d'alliance, de mariage, tout ce qu'il porte là, c'est travail, c'est ésotérique, ça a des côtes, ah oui, ça a des côtes, donc vous demandez à la lumière de la lune, l'énergie de la lune, pouvoir lunaire, enveloppe-moi, protège-moi, nuit et jour, chaque jour, chaque jour, chaque semaine, chaque mois, bon, comme c'est un rituel, qu'on fait à la veille de chaque lune, vous ne pouvez pas parler de chaque mois, vous le dites tout simplement, nuit et jour, pendant, durant tout ce mois, tu invoques la lumière, le pouvoir de la lune, à te protéger, nuit et jour, nuit et jour, tu prends l'eau, qui est là dedans, tu la bois, et qu'est-ce que tu fais, tu prends maintenant ta bague là, tu mets ça sur toi, tu portes, quelqu'un tenter de te toucher, il va voir ce qu'il cherche, il va voir ce qu'il cherche, protection, 5%, je dis 5%, moi, si je suis marabout, j'ai fait ça, il te donne, j'ai dit mon frère, ça fait 5K, tu vas confirmer, c'est ça, on fait, on met des clous des dents pour nous endormir, l'ignorance, on est à 117 patailles, Blandine, merci beaucoup, maintenant, vous pouvez recommencer le rituel, tous les mois pour profiter, n'est-ce pas, des pouvoirs de la lune, vous pouvez faire ça, vous donner à vos enfants, c'est crampé, donne ça à ton enfant, tu fais, tu donnes ça à ton enfant, l'eau là, il boit, tu prends la bague là, tu mets, tu dis n'enlève jamais cette bague, oui, maman, j'ai compris, l'enfant a toujours un petit cru, la bague là sur lui, vous pouvez même faire ça sous forme de bracelet, l'enfant prend ça, la prochaine lune, tu enlèves, vous avez besoin d'aller faire ce qu'enrichir vos enfants, alors que, la divine nature vous donne des choses, c'est-à-dire, incroyable, le jour où je vais vous parler de la terre, beaucoup vont dire, 130 pâtards, merci, ils ont écouté le cri de leurs fidèles serviteurs, c'est-à-dire, même 10 000 pâtards, vous devez me donner, oui, vous voyez, donc, tu n'as pas été fatigué, c'est l'ignorant qui pense que tout ce que l'on peut avoir, les millions, les milliards que l'on peut avoir, on peut l'avoir que par des voies, par compromission, par des voies comprometteuses, je ne dis pas qu'elles n'existent pas, ces voies existent, mais toi, enfant de Dieu, que Dieu, tu as connu, tu as connu une éducation spirituelle de tes parents, tu sais que la souffrance, les épreuves font partie intégrante de la vie d'une personne, que pour être élevé là, il faut que tu souffres, donc quand tu sais déjà ça, dès le bas âge, tu as déjà, tu as affronté quoi, tu sais que le front, et c'est quand tu dis, je cherche Dieu là, que Dieu te donnera des épreuves, ah oui, mais regardez l'épreuve que Joseph d'abord a vécu, eux deux dans le désert, ses propres frères l'ont vendu, il a acheté par quelqu'un, arrivé chez la personne, un maître, un grand général, qui lui dit, voilà ma femme, fais tout, mais ne touche pas à cette femme, les hommes d'aujourd'hui, allaient dire quoi, mais moi une femme là, elle est jolie, il devient gigolo, parce qu'il sait que de temps en temps, quand monsieur sort, il allume en même temps, il allume la go, et la go, il doit délajeter tout, mais comme il cherche Dieu, il sait que voilà la première épreuve, je ne peux pas, donc c'est quand tu vas dire, je donne ma vie à Dieu là, que tu vas voir, ce que tu n'as jamais vu comme épreuve, si je vous parle de mes épreuves, Dieu t'éprouve, une fois que tu dis que tu m'aimes, je vais te montrer, je vais t'éprouver, à des moments tu dis, mais Dieu, mais ça même s'éprouve, c'est là il dit, ah, maintenant quand l'épreuve te secoue, comme un petit, je ne sais pas, tu es le crocuté, un petit courant de, je ne sais pas, de croise en paix, tu te secoues, tu dis, ah non, Dieu là vraiment, non, je t'éprouve, non, il ne va pas te lever, c'est quand tu l'acceptes, qu'il t'éprouve, et quand tu, tu gères l'épreuve, tu gères les épreuves, Dieu dit, non, ce monsieur, il mérite les bonus, il mérite vraiment les bonus, il ne m'a pas, il ne m'a pas me blagué, je dis, tu ne peux pas, et quelque chose, ne se produit pas, dans ta vie, tu ne peux pas, chaque minuit, t'agenouiller, prendre, chercher Dieu, l'invoquer, il ne te répond pas, toi tu demandes l'argent, il ne va pas, d'abord te donner l'argent, il va te donner, la sécurité d'abord, te préparer, pour que quand l'argent là viendra, pour que tu ne sois pas fou, parce qu'il y a des gens, l'argent là, quand il a ça là, il devient un insensé, il te donne d'abord la paix intérieure, maintenant après, il te nettoie, il te dit, maintenant je fabrique ton chemin, continue dans la prière, parce qu'il y en a, quand il finit le résultat, lorsqu'il en espériture, il croit que c'est un mouvement, non, surtout le rituel de 40 jours, ça finit, il n'y a pas ton résultat, reprend, reprend, cherche Dieu, mets-toi à genoux, on a dit du confinement, un confinement, on a enlevé quelques mesures, pendant que tes amis sont dans les boîtes de nous, en train de te boire, à minuit là, cherche Dieu, commence à l'invoquer, il dit, si tu m'invoques, je vais te répondre, et quand je te réponds, je te montre les choses qui ont été cachées, c'est Dieu qui parle, c'est Dieu, d'amis mien dit, c'est d'ailleurs, voilà déjà des rituels de protection, si tu as ça, avec ton scanner, et avec tes prières, avec, avec, chaque matin, même en sortant de chez toi, tu peux te protéger, en prenant un verre d'eau, que tu vaches, tu fais ton rituel, tu vaches, mais conditions, ne retourne plus, sur cette eau, tu t'en vas, celui qui cherche, dans la journée là, va voir ce qu'il veut, vous voyez souvent, le monsieur, voilà, c'est d'un qu'il y a eu là, mais il est le seul suivant, ah cette chose s'est passée, mais le gars là, non, le Dieu de ses parents là, vraiment c'est un gars chanceux, non, il sait comment il est là, il est, il n'est pas la même chose comme toi, ah bon, ah oui, pas quand vous finissez de prier là, lui va faire autre chose, ah oui, si c'est pas ça là, il va au village, il va chercher, à faire la spiritualité africaine, voir où se trouve le crâne de ses parents, pour dire ça, comme, beaucoup même, vraiment, excusez-moi, beaucoup même, pourquoi vous avez peur du crâne de vos parents, pourquoi même, ça vous a fait quoi, non, parlons pour les biens, il n'y a pas un homme de Dieu, jusqu'au cardinal, jusqu'au pape, qui va te dire, de laisser le crâne de tes parents, pour venir à l'église, d'abord, il n'y a pas, ce que c'est un menteur, un imposteur, il va dire, va d'abord, va d'abord faire ce que le village, le crâne, l'horituel de tes crânes, le crâne de tes pères, de tes ancêtres, et tout, va d'abord faire ça, et avant de venir à l'église, ce qui est vrai, c'est ton père, qu'est-ce qui est difficile d'aller, tu enlèves les herbes, qui sont sur sa tombe, tu emmènes, tu emménages, tu fais ce que vous appelez les messes de grâce, c'est quoi messe de grâce, c'est la même chose, on dit aussi, le rituel de grâce, mais quand vous aimez le bon français, comme ça vient de l'Europe, par exemple, mais crâne, ça vous fait peur, il n'y a pas de peur dedans, ton père ne peut pas venir te tuer, s'il fallait te tuer, te tuerait, depuis que tu es dans le ventre de sa femme, il n'allait même pas te concevoir, depuis que tu avais deux jours, même deux heures de vie, un jour, ton père pouvait te tuer, ta maman pouvait te tuer, donc n'ayez pas peur de ces choses-là, ne dis pas que non, on est venu avec la Bible, on est venu avec ceci, l'église, vraiment, tout est dedans, dès que pas à l'église le dimanche, c'est suffisant, c'est faux, si c'était suffisant, l'Afrique serait le continent le plus, le plus, le plus, le plus, le plus, regardez comment nos misères, en commençant même pas des élus, pas ceux qui sont comme nos gouvernants, parce qu'ils n'ont pas d'éducation spirituelle à l'Africaine, voilà, ils sont là, quelqu'un vole un milliard de francs CFA, c'est pas possible, même au village, on ne vole pas, quelqu'un qui vole, tu ne peux pas, au village, on ne vole pas, j'étais dans mon village, j'ai laissé mon sang, le lendemain, je suis venu, le même sang, parce qu'ils savent ce qu'on appelle la loi du karma, au village, on ne vole pas, dans les plantations, tu vas trouver la plantation pour aller dans sa plantation, la mangue tombe, il ne touche pas, parce qu'il sait que ce n'est pas le fruit de ses doigts, il ne touche pas, c'est vous en ville, vous volez, vous faites comme vous voulez, vous camboulez, en ignorant qu'il y a une loi, que ce que tu fais en mal là, tu vas reconter ça en mal, au village, c'est pas le cas, tu voles, cherchez Dieu dans sa divine nature, si vous cherchez Dieu dans vos, toi qui suis le direct, j'ai donné deux rituels de protection, il y en a des milliers, la pleine lune là, il y en a comme ça, mais je donne les deux qui sont assez simples, fais ça, si c'est toi le mari qui écoute, fais ça, tu donnes à ton épouse, mais je ne dis pas que s'il a déjà les effets d'une attaque mystique, ça ne vient pas à nulle haut, il faut donc se désenvoûter, il faut enlever d'abord, si déjà ça prouve que tu n'as rien, il n'y a pas une... Le peuple a dit non, ah, le gars là vraiment, ces deux sont derrière lui, il prie beaucoup, tu ne sais pas ce qu'il y a dans sa pouche, tu ne sais pas comment il dort, Amin Miendissi d'ailleurs, donc c'était vraiment important de parler de ces choses, je ne sais pas si on va continuer demain, parce que vraiment, une quinze est déjà là, moi je suis fatigué, je te dis, je suis fatigué, fatigué, on a fait comment le partage, tel orphanat, peut-on utiliser les chaussettes blanches non utilisées, peut-on utiliser, non, comment tu as, on dit tissu blanc, tu as pris ta chaussette comment, ah mon frère, on a dit tissu blanc, va au marché, il y a les tissus de 500, un mec là, 300 francs, tu as fait ça, je sais qu'il y a le confinement, dès le 11, au plus tard le 15 mai, tout ça va finir, tout ça va finir, dans des grâces, les dirhens sont là, demain, le prochain, la prochaine, la prochaine, la prochaine nouvelle lune, je crois que c'est le 22 mai, on va reprendre le rituel, on va parler un peu, beaucoup vont profiter, et je pense que ça sera la dernière, et pour des retardataires, aussi, la répétition pédagogique, tout cela, les boutiques seront ouvertes tout doucement, vous aurez tous vos éléments, tous les ingrédients pour pouvoir faire vos rituel, je comprends, les boutiques sont fermées, les supermarchés, il n'y a pas de tissu blanc, ça c'est vrai, si tu as un grain blanc que tu n'as jamais utilisé, tu peux prendre, tu déchets un peu, tu fais ton rituel, tu mets sur toi, Ami Miendissé d'ailleurs, laisser, je pense que ça j'ai été assez clair, donc, ça, j'ai tout expliqué, demain c'est la pleine lune, voilà, donc maintenant, le rituel de guérison, parce que quand il y a la pleine lune, il y a beaucoup de choses, des guérisons spectaculaires, des guérisons miraculeuses, là à ce niveau, il faut beaucoup, 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 beaucoup d'ingrédients, pourquoi, parce que, c'est un bain de purification, pendant la pleine lune, et des ingrédients, il faut le sel, il faut le sel, il faut quelques feuilles d'inspire de basilic, il faut la cannelle, il faut le gingembre naturel, il faut de l'ail, il faut de l'eau magnétisée lunaire, vous voyez un peu, alors, si vous n'avez pas cette eau, ça va vraiment vous déranger, ça va beaucoup, beaucoup vous déranger, pourquoi, parce que, il faut, il faut cela, il faut aussi un caleçon, le cilipre blanc, de couleur blanche, et c'est pour cela, que nous vous conseillons toujours, nos soeurs, évitez de porter, tout ce qui est artificiel, les cheveux, ça va, c'est parce que Dieu est bon, hein, mais pendant vos prières, vous pouvez prendre le foulard, vous attacher, ça ne fait pas joli, de prouver qu'il y a des fards, il y a des choses vaniteuses, sur vous, des trucs artificiels, ça ne vous aide pas, à commencer par vos ongles, vos ongles, vous mettez, il y a la colle, les faussons, tout cela, et maintenant, pour chercher Dieu, vraiment, c'est compliqué quoi, c'est compliqué, souffrez un peu, laissez un peu, dans le confinement là, dites vraiment que oui, nous avons accepté le confinement, il faut qu'on voit ça dans votre corps, et dans, n'est-ce pas, votre esprit, voilà, on ne compte pas Dieu, ce n'est pas naturel, ce n'est pas des choses très compliquées, vous-même là, souvent vous êtes à l'origine, à 90%, n'est-ce pas, de l'origine de vos problèmes, mon combat est tout cela, tu as des bracelets, des bijoux bizarres, le nez percé, les oreilles percées, la langue percée, les yeux, la tête, tout ça, tu sais Dieu, le métal que tu mets, là, t'influence, c'est déjà l'eau même, le ciel même t'influence, c'est pas bijoux simple, qui ne va pas t'influence, c'est ça là, tu penses ça sur toi, ça commence t'influence, c'est pas que nous ne mettons pas les bagues, parce qu'on n'a pas l'argent pour ça, il y a un temps pour tout, dis-vous que vraiment, j'avais assez porté, c'était bon comme ça, je cherchais maintenant, avec le naturel, on ne va pas t'insulter, on ne va pas t'injurier, parce que tu es devenu naturel, la même bien dit, c'est d'ailleurs, donc comme je disais, première étape, pour avoir cette opération, cette opération de guérison miraculeuse, je ne sais pas la maladie, que c'est toi, je m'en fous, je voudrais également parler à ma soeur, qui est au Canada, qui souffre de ce mal de pied, depuis des années, dans ton scanner, je profite parce que je n'ai pas, je sais que je te dois, une dernière information, je voudrais profiter pour donner cette information, tu vas te reconnaître, tu es au Canada, dans ton mal, après dans le scanner spirituel, ton mal a révélé que, c'est une soeur, je crois que je t'avais laissé l'audio, je t'avais parlé de ça, c'est une femme, pendant que tu étais au Cameroun, à qui tu aurais promis quelque chose, vous savez, les bengis souvent rentrent, quand vous venez en Afrique, vous dites, bon je vais construire un immeuble, de cinq niveaux, toi ma camarade, c'est toi qui vas gérer cela, après ça, maintenant tu changes de bouche, la cour, maintenant, elle a mis sa gamme sur ça, que ma camarade m'a déjà dit, elle m'a déjà confié, la construction d'un immeuble ou ceci, ou alors je vais envoyer les taxis, tu vas gérer, des promesses, et dans le village, il y a un peu partout, il y a des gens qui ne supportent pas, après ça, maintenant, ils ne comprennent pas que, tu peux promettre que tu ne réalises pas, parce qu'il n'y a pas d'argent, bon, ça a été ton cas, donc, en fait, c'est une histoire de jalousie, et la femme t'a lancé ce sort, je te prie beaucoup, si tu n'as pas fait, ton rituel d'eau magnétisé, je pense que tu as eu à le faire, parce que, depuis le début du mois d'avril, nous sommes en contact, fais un effort, si tu ne l'as pas, fais un effort, après le direct, après le direct, dans deux heures, trois heures, je vais laisser tous les contacts, pour ceux qui voudront, vous me contacter, inbox, pour dire, je suis dans tel pays, comment je peux faire, pour avoir le rituel, pour avoir mon nom, toi, tu vas voir ton résultat, tu vas voir ton résultat, parce que, ce mal, que tu as au pied là, c'est un mal mystique, tu vas confirmer, parce que, un, il y a la distance, tu es au Canada, ajoutez à ça, le confinement, il n'y a pas de possibilité, pour vous envoyer des ingrédients, rien, tout est fermé, donc, tu ne peux avoir recours, qu'à ces choses, au laboratoire, n'est-ce pas, de la divine nature, l'eau magnétisée, va énormément t'arranger, j'ai dit énormément, tu vas voir le miracle, la division miraculeuse, qui va s'opérer, sur ton pied, je ne suis pas un pasteur, je ne suis pas un prêtre, je ne suis pas un prophète, je sais une chose, c'est que, Dieu est en nous, et Dieu est dans sa divine nature, c'est tout, ça, personne ne peut m'enlever cela, oui, personne, voilà, donc, comme je disais, pour la guérison miraculeuse, il faut que, première chose, vous devez avoir un caleçon blanc, c'est-à-dire, le jour où vous devez le faire, c'est demain, pendant la, quand il y a la pleine lune, vous portez le cilip, un caleçon de couleur blanche, le cilip de couleur blanche, la couleur blanche, c'est la pureté, voilà, c'est la purification, ça veut dire que vous devenez neuf, voilà, vous devez plus chercher à être pur, alors, après donc, ce bel de purification, vous ne devez plus porter ce caleçon-là, vous devez le jeter, ça, c'est la première des choses, bon, il y en a, j'ai eu un cilip de couleur, depuis la semaine passée, je ne sais pas, faut-il laisser, parce qu'à ce niveau, je me répète, il faudra laisser que, le déconfinement arrive, à partir du 15 mai, je pense que, le, la nouvelle lune, du 22 mai, va nous aider énormément, parce qu'un peu partout, ça va, il y aura déjà un peu de déconfinement, un peu, un peu, les boutiques seront ouvertes, tout doucement, vous pourrez, n'est-ce pas, vous ravitailler, bon, je préfère laisser cette recette, parce que, je sais que beaucoup vont me dire, Manou de la vie, on ne peut pas, parce que, parce que, comme vous voyez, il n'y a pas, il n'y a pas ceci, on ne coupe pas de canettes, on ne coupe pas, c'est là, on a tout le temps, le plus important pour moi, en faisant le direct de ce soir, c'est parce que, nous devons, le processus de magnétisation lunaire, est aujourd'hui, tant à sa fin, et donc, dès demain, on va commencer à, le feu seulement va commencer, dès demain, donc, aujourd'hui, ce qui nous importe, c'est la monnaie, les trois pièces d'argent, de 5 francs, pour ceux qui sont dans la vie de Douala, le rituel se fait demain, si tu ne peux pas demain, tu vas le faire la prochaine, nouvelle lune, ça ne court pas, donc, demain soir, vous prenez trois pièces, trois pièces de 5 francs, voilà les trois pièces, une, deux, trois, vous venez sur le rebord de vos clous fénèques, ma fénèque est là, sur le rebord de ma fénèque, je place ces trois pièces, comme ça, une, deux, et pour un, ça c'est sur le rebord de ma fénèque, et pourquoi vous le faites, pour que, la lumière lunaire, puisse, n'est-ce pas, impacter ces trois pièces, voilà, qu'est-ce que vous faites, ça passe la nuit, qu'est-ce que vous faites au matin, puisque, ces trois pièces seront imprégnées, du magnétisme, n'est-ce pas, de la lune, les pouvoirs de la lune, vont influencer cela, là où vous avez eu l'habitude de poser, votre bocal, voilà, vous mettez, mais faites-le sur vos, sur le rebord, n'est-ce pas, de vos clous fénèques, vous mettez, juste ça, demain matin, ça veut dire, demain nous sommes au 7, le vendredi de 8, vous allez maintenant, vous prenez les trois pièces, vous prenez une, pièce, que vous mettez, dans votre porte-monnaie, voilà ça, dans mon porte-monnaie, deuxième pièce, vous cherchez un coin, dans votre chambre, vous la déposez, la troisième pièce, faites tout, pour la remettre, ça, à un mendiant, mais vous n'allez pas, quand même, lui donner des 5 francs, voilà, vous pouvez donner 5 francs, après, vous ajoutez, sans seulement là, il vire des sacrifices, voilà, quand tu donnes 5 francs, ou le sucre, ou le sel, il sait, mais il va faire comme il est mendiant, donc il prend en compte le parti, quand il prie aussi Dieu, si avant la nouvelle, pleine lune, il n'y a pas une entrée d'argent, que toi même, tu ne vas pas savoir, où ça vient, si je fais direct, dit Manou de la vie, tu es un menteur, c'est tout, dit Manou de la vie, tu es un menteur, dans chaque nouvelle, pleine lune, il te faut avoir 3 pièces, c'est tout, maintenant, qu'est-ce qu'on fait, n'est-ce pas, de ces 2 pièces, parce qu'il y a une pièce, qui reste dans notre porte-monnaie, une autre pièce, que nous avons déposée, dans notre maison, vous reprenez les 2 pièces, vous mettez à côté, pour les, pour offrir, ces 2 pièces, vous ne pouvez pas, reprendre le rituel, avec les mêmes pièces, parce que, il y a l'argent vers vous, qu'il pleure, ou qu'il n'est, tu auras l'argent, de gré ou de force, ton, l'argent va entrer, je ne sais pas, comment ça va venir, je ne sais pas comment, ton porte-monnaie, désormais, ça va secouer, donc, il y a ça, il y a aussi le biais d'un dollar, hein, voilà, parce que nous sommes dans le temps de confinement, faites cette expérience, c'est très facile, je n'ai pas dit à quelqu'un, d'aller jeter ça au cimetière, vous le faites, et vous allez confirmer vous-même, à même bien d'ici d'ailleurs, voilà, je pense que c'est, c'est bon pour aujourd'hui, il y a aussi le rituel du portefeuille, hein, de votre porte-monnaie, il suffit de prendre votre porte-monnaie, imaginons, nous avons notre porte-monnaie qui est là, imaginons, c'est le porte-monnaie qui est là, vous enlevez tout ce qui est dedans, vous enlevez tout ce qui est dedans, qui a un rapport, n'est-ce pas, avec l'argent, votre chèque, votre carte grise, votre carte de ticket, l'étiquette de caisse, l'étiquette de banque, je ne sais pas, tout ce que vous prenez pour prendre le micro, tout ce qui a créé, tout ce qui a créé, tout ce qui a créé avec l'argent, les chèques, votre carte de ticket, enlevez ça dans votre porte-monnaie, 24h, c'est-à-dire que vous devez faire ce rituel aujourd'hui, ce rituel, vous le faites aujourd'hui, c'est aujourd'hui qu'on fait ce rituel, voilà, donc, tout ce qui, tout ce qui concerne les cartes, je ne sais pas, tout ce que je viens de citer, vous enlevez, vous pouvez laisser que de l'argent, si vous avez un billet d'argent, de l'argent, vous laissez ça à l'intérieur, ou alors vous le laissez vide, voilà, qu'est-ce que vous faites, vous sortez, vous sortez, de votre maison, vous levez le porte-monnaie, en direction, n'est-ce pas, du ciel, ça c'est le faux, moi je vous aime, oh Dieu, Manu de la vie, ouais, ailleurs là, là on va dire couper, couper, si vous ne partagez pas, on n'a pas 200, 200 partage, je continue plus le direct, moi je suis fatigué, je ne l'ai pas vu, c'est lui qui veut partager, il ne va pas partager, ça c'est pas, donc comme je disais tantôt, il n'est pas fini, vous soulevez, ne regardez pas si la lune est là, ou pas, ça ce n'est pas ton affaire, demain il y a la pleine lune, ne regardez pas si la lune est là, soulevez seulement, et vous secouez votre porte-monnaie, quand vous secouez, vous le regardez là, vous suspendez, c'est-à-dire, vous, je ne sais pas, vous soulevez votre porte-monnaie, vers le ciel, voilà, il est là vers le ciel, et tout ce que vous devez faire, c'est de dire, l'abondance, est dans ma vie, l'argent est dans mon porte-monnaie, voilà, l'argent est dans mon porte-monnaie, il y a assez d'abondance, c'est dans mon porte-monnaie, voilà, ce sont les phrases que vous devez, je remercie la lune, d'avoir rempli mon porte-monnaie, je remercie la lune, d'avoir mis assez d'euros, dans mon porte-monnaie, avant la prochaine, pleine lune, vous allez du manu de la vie, c'était incroyable, c'était incroyable, j'ai fait ce rituel, vraiment, même ceux qui me devraient, depuis des années, j'ai eu de l'argent, je ne sais pas comment, c'est ça, quand Dieu dit l'argent, et l'homme appartient, voilà, c'est ça, vous-même, vous allez voir, Dieu ne t'aide pas, si tu as été dans telle église, ou sinon, fait seulement, tu vas avoir le résultat, donc je pense que le direct d'aujourd'hui, a été enrichissant, et que vous pouvez laisser, votre fidèle serviteur, aller vacquer à ses occupations, mais avant de partir, j'ai besoin de vos cœurs, Adiara Sissé, ouais, ma fille Adiara, tu as vu comment dire, bon, non, l'ignorant nous a fait peur, beaucoup de choses, et a mis bien d'ici, d'abord, le téléphone est ouvert, pour ceux qui vouloient, me dire un bonjour, voilà, le téléphone est ouvert, le numéro, c'est le, 00237, il faut que je cherche encore le numéro, 00237, permettez-moi, voilà, 653, 53, 74, 41, c'est le numéro, WhatsApp, pour m'appeler, en direct, après le direct, ne m'appelez pas sur ça, si vous m'appelez, vous n'aurez pas de chance, de m'avoir, donc si vous voulez, m'appeler, mon numéro, WhatsApp, personnel, c'est le, 00237, mais j'ai vu, Baudelaire en ligne, Thomas Baudelaire, le, 00237, 611, 34, 09, 97, ça, c'est mon numéro, direct, WhatsApp, direct, maintenant, pour intervenir, si vous avez, 137 batailles, wow, c'est super, le numéro, c'est le, 00237, si vous avez un témoignage, le 653, c'est, 53, 74, 41, voilà, on pose aussi, cette bague, dans l'eau, voilà, si vous avez des questions, vous les posez, le téléphone est ouvert, je pense que vous avez assez eu, aujourd'hui, donc, ne vous fatiguez plus, Amin Miendissé, d'ailleurs, je suis en direct, ce n'est pas sur ce numéro, qu'il faut m'appeler, pour m'appeler, en direct, le 00237, 654, nouvelle lune, c'est le 22 mai, et ça sera le tout dernier, parce qu'il faut qu'on parle, de la terre, là, papa, 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 va-t-il, bien, papa, pense à moi, vous parlez, la terre, comment se fait, si on dit, dans la Bible, que, l'adorable, le sauveur du monde, et ça ne peut pas, les deux, mais, ainsi de suite, vous parlez, si on va, ah ouais le téléphone ouverte qui nathalie le téléphone ouverte le pasteur manou de la vie un ami mien m'a demandé un ami de gel l'ado font faire les millionnaires mais si j'ai fait ça quand je joue au football je fais le jeu du ballon ce que je veux je pouvais pas le ballon j'ai le genre comme ça comme le serpent donc j'étais j'étais un joueur incroyable mais comment se fait si que tu as laissé ça maintenant pour être maintenant tu parles des affaires du dieu des mystères j'ai dit oui mon frère la souffrance vous révèle souvent des dons tu ne souffre pas il y a quelqu'un qui appelle voilà c'est ça qui est intéressant voilà j'aimais le volume ouais allo oui bonsoir bonjour bonjour ils appellent depuis l'espagne ouais j'ai abandonné le fidèle voilà on vous écoute voilà la situation que nous tous connaissons par rapport à notre chère maman Vous êtes un brave au-delà des généraux. Merci. Je disais vraiment le peuple des élus, ceux qui veulent vraiment aider, et vous suivez vraiment le chemin de la divine nature. Merci. Merci. Merci, j'irai. Vraiment, moi, j'ai des témoignages. Je ne peux pas occuper tout la ligne. Les témoignages, vraiment, je vous les garde entre vous et moi. Je vous envoie, Salina Mesutio. Vraiment, je suis très content de vous. Merci. On a passé quelques temps, quelques jours sans pouvoir avoir le direct. Vraiment, aujourd'hui, là, je suis très ému. C'est pour ça que je prends la parole pour vous. Merci. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu bénisse tous ceux qui vous suivent. Amen. Merci, j'irai. On garde le contact. Merci, mon frère. Merci pour l'appel. Merci. Voilà. Voilà. C'est le frère en question. Je crois qu'il a un espace, je ne sais pas où. Il est quelque part là-bas. Lui, je crois, lors du dernier direct, il parlait comment la lune a guéri une plaie. Une plaie qu'il avait, ça fait plus de 10 ans. 5 francs, il n'a pas payé. 5 francs, 5 francs. Et c'est sûr, quand ça se passe, tu te dis merde. Donc, c'est comme ça que, vraiment, la fin de Dieu est simple, hein. Donc, même pour être milliardaire, c'est simple. Moi, j'ai dit, je ne peux pas mourir pauvre. Je ne suis pas pauvre. Je suis riche. Parce qu'il y en a qui sont riches qui ne connaissent même pas qui sont riches. Parce qu'on veut les gens riches, parce que si tu ne sors pas dans le livre Guinness, ton nom n'est pas. Moi, je suis riche. Parce que je connais la définition de la richesse. Je vis confortablement, dans un cadre approprié, bien. Et financièrement, je ne dépends pas de quelqu'un. Moi, je suis riche. Si je veux acheter mon stylo big, je l'achète. Je ne dis pas, ouais, pardon, qui va me donner big, je vais prendre 100 francs pour acheter big. Non. Si vous êtes là dans une telle situation, sachez que vous êtes riche. Si vous, tu veux chercher le coup là, tu vas mettre tes yeux, tu vas mettre tes mains là où il ne faut pas. Amimien dit, c'est d'ailleurs. Donc, si la lune vous guérit les petites maladies, tu prends l'eau, tu as mangé tout ce que tu as mangé dans la nuit. Oh Dieu ! On a fait quoi ? Tu as pris l'eau, tu mets diarrhée pour que ça soit comme ça. Si la lune a fait ça, ce n'est pas l'argent que tu n'auras pas. Voilà. Il y a un appel. Excusez-moi. Allo ? Allo mon grand, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Je te dis, mon grand, je te dis que vraiment, merci beaucoup parce que je vois maintenant que mon fils, il me parle déjà avec respect maintenant. Amen. Tu te dis, avant, il me messait. À la fin du mois, il m'a écrit dans WhatsApp, Maman, s'il te plait, si c'est possible, non m'oublie pas mon mandat, oh. Voilà. Il me demande alors l'argent. Ouais. Mais vraiment, je n'ai pas su. Comme tu m'as donné beaucoup de russiens après mon scandale, je fais tout et tout. Même quand je travaille beaucoup, mon grand, je te dis, je quitte ici à 5 heures. J'arrive encore à 5 heures du soir. Le temps de manger, le temps de dormir, le temps de me lever en haut la nuit pour prier. Je te dis, ça me menace. Mais je vais faire comment ? Du courage. Je voulais te remercier que vraiment, je te vois déjà le calme. Il ne me menace plus depuis qu'il est patron au village. C'est tout. Mais quand il était à Yaoundé, je te disais toujours qu'il me menace. Depuis que j'ai été ce calme, je te remercie. Amen. Je te dis merci. Moi aussi, je te dis merci. Parce que vous nous avez cru. Merci, maman. Maman, merci. Merci pour l'appel. Et je veux te dire que, peut-être vendredi, je vais t'appeler. Parce que j'avais dit à ta sœur Sula, elle va m'envoyer quelque chose. Là, on va mélanger, je t'envoie. Merci beaucoup. Merci. Merci. Ok. En parlant comme ça, comme tu as tellement pris, on fait comme ça. Merci beaucoup. Merci. Non, la prière, la vraie prière. Dieu dit, invoque-moi, je te reprendrai. Mais c'est son cas. Un enfant, parce que tu sais que la maman a en Europe. Tu sais comment la vie. Vraiment un coup de chapeau à mes frères et sœurs de la diaspora. Quand vous nous envoyez 10 euros, surtout quand quelqu'un m'envoie 10 euros. Quand je prends ça, je bénis la personne. Voilà, il y a quelqu'un encore en ligne. Oui, allo? 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 Allo, vous êtes en ligne, hein? Oui, allo? Oui! Allo? Allo, mami, n'y en a? Oui, je vous écoute. Oui, bonsoir, Papa Manon. Bonsoir, bonsoir, ma grande. Oui, moi, je ne veux pas mettre long. Je veux d'abord nous donner votre courage, parce qu'avec ce que vous nous traversez en ce moment, vous avez au moins pris la peine de nous faire un direct aujourd'hui. Je suis très contente. Merci. Je vous félicite. Je vous félicite. Et en plus de ça, je voudrais plutôt dire un petit mot pour ceux qui entendent parler du scanner. Oui. Moi, c'est un petit témoignage. Merci. Je ne voudrais pas faire mon témoignage pour le moment, parce qu'il est tellement long. Aujourd'hui, je voudrais juste dire à ceux qui n'ont pas encore été scannés, que s'ils prennent le scanner à la légère, moi, je suis un exemple pour les encourager à faire leur scanner, parce que lorsque j'ai fait mon scanner, j'ai commencé mes prières. Oui. Je n'ai pas fait 5 jours de prières, j'ai constaté un grand changement. Oui. J'ai eu quelque chose que je n'ai pas eu depuis 20 ans que je suis en Europe. Waouh. Donc, je veux juste dire à ceux qui n'ont pas encore fait leur scanner, de ne pas prendre le scanner à la légère. Amen. Merci. Ils vont faire le scanner et ils auront le temps eux-mêmes de témoigner. Merci. C'est tout ce que moi je voulais dire ce soir. Merci. Merci beaucoup. Merci pour l'appel ma grande. Merci pour vos mots de soutien et de reconfort. Merci. On garde le contact. Bonne soirée papa. Merci maman. Merci. Hey. 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 Tu as déjà invoqué Dieu. Le Dieu qui t'a créé là, il est en toi. Tu es déjà resté comme ça et dit, mon père, je t'invoque. Pourquoi tu me fais souffrir dans la plénitude de la nuit, quand tout est calme ? Le scanner te permet de savoir l'heure à laquelle tu vas invoquer ton Dieu. Te dire la position de la lune pour l'invoquer. En pleine lune, qu'est-ce que je peux faire ? Invoque-moi, je te répondrai. Il n'a pas dit, invoque-moi, est-ce que je suis rassasé avant de te répondre ? Il s'en fout. Et pour moi, je te réponds. C'est tout. Je te montrerai des choses qui ont été cachées, qui sont cachées dans ta vie. Il y en a qui ont des mystères. J'ai fait le scanner d'une dame. Elle m'a envoyé, c'est combien de noms ? Huit noms. Huit. Même dans mes épreuves là, je ne dors pas. Huit. Ses enfants, ses petits-enfants, tout et tout. J'ai commencé d'abord le scanner par celui qui est l'étoile de la famille. J'ai dit, l'enfant que tu vois, parce qu'il est né un premier du mois. Je commence le scanner. J'ai dit, pourquoi monsieur ? Je suis la mère, commençait par moi. J'ai dit, non. T'as pas tué adapté le virus de ta vie. Je parle de cet enfant-là. Il dit, c'est vrai ? J'étais quelque part, on m'avait dit la même chose. J'ai dit, elle s'est jeté là. Ce n'est pas de jeté le courri. Tu n'es pas né un 22 décembre par hasard, mon frère. Ma soeur, tu n'es pas né un 16 janvier pour rien. Tu n'es pas né pour rien. C'est ce pourquoi tu es né le 2 janvier. Tu verras ce que Dieu a prévu pour toi. L'étoile, le ciel était comment ? Était-il favorable ? Qu'est-ce qui... Il y a des gens dans l'os qui en est depuis le ventre de sa maman. La personne est née pour être trahi. Donc, quand ça t'arrive là, Manu de la vie, chaque fois, vraiment, on me cahit sur... J'ai dit, non, calme-toi. Il y a des gens, c'est-à-dire eux là. Même s'il est fou, on parle de lui en mal. Même s'il est ministre, on parle de lui en mal. Parce que le jour où tu es né, le ciel était comme ça. Pourquoi tu sois comme ça ? Maintenant, il faut corriger. Quand tu corriges, ça va tout... Ça roule. Même si dans un mois et demi, ça n'en a pas donné, Dieu est en train de positionner. Il dit, je suis en train de te positionner. Je te positionnerai. Je te positionnerai. Tu vas changer de statut. On va m'écouter la petite visite. Parce que je suis content, parce que Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon. Très bon. Témoignage d'une soeur à Yaoundé qui est chez son oncle. J'ai l'oncle à le bois dans le WC. Tout le temps, elle tombe en scène. Wop wop. L'enfant, Dieu crois-moi, ça part. Dans le rêve, elle a commencé à voir. Papa Manon, vraiment mon oncle là, je le vois tout le temps dans le rêve, comment il prend mon enfant dans... Je dis, mais tu peux encore t'expliquer encore quoi ? Dieu te révèle les choses qui sont cachées. Tu veux le voir ? Tu veux voir ? Tu me connais ce qu'est ton oncle ? Et lui, papa. Tu es sûr ? Oui, papa. Je ne l'ai jamais vu. Prendre le riz et faire telle chose. Elle a vu le résultat dans le rêve. Elle dit, papa Manon, j'ai quitté la maison. J'ai dit, as-tu voulu le voir non ? Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Allez au village. Allez au village. Allez au village. Vous voilà et vous allez profiter énormément. Les gens-là, nous ne nous ont pas aimés. Mais vous regardez, vous voyez ? Avec ce qu'ils appellent le Covid-19, là où c'est 29 août, c'est 1919, je ne sais même pas. Vous même vous voyez ? C'est comme ça. Maintenant, c'est qu'ils nous appellent comme salutations de faire là. Mais c'est un signe. C'est un signe maçonnique. Vous le croyez. Ils ont décidé comme nous, on a dit non. L'Afrique résistera. L'Afrique va résister. Vous qui êtes là-bas chez eux, faites très attention. Ils disent même derrière que maintenant, pour prendre le visa, venir chez vous, il faut que tu sois vacciné. Moi, le vaccin va en crise. À cause de quoi ? J'aimerais faire quoi chez vous-même ? Il y a quoi là-bas ? Vous allez au Ndolais ? Est-ce que vous allez au Roi des Zèvres ? Vous qui êtes là-bas, marchez bien. Prenez l'argent rentré. Tu as déjà été 50 000 euros, rentre. Mon frère, laissez-je sois qu'on n'a pas l'eau. C'est dans ça que nous, on est. J'ai la faite directe ici, sans l'eau, sans l'électricité, sans lumière. Vous ne m'avez pas écouté ? Il y a quoi ? C'est ton pays. On ne montre jamais son pays avec la main gauche. Il est beau ou il n'est pas beau, c'est ton pays. Dieu sait pourquoi il t'a créé Camerounien. Dieu sait pourquoi il t'a créé Ivoirien. Vous, je parle de la diaspora africaine. Vous qui êtes de l'autre côté là. Tu mets ton argent, tu mets ton argent, tu mets ton argent. Quand ça arrive 50 000 euros, 100 000 euros mon frère. Déjà que les cheveux blancs n'ont pas à sortir sur ta tête là. Il faut rentrer. à traitant de endroits déigious dans 20 000 euros. un eats puispo. actif du pen d'acid entre 40 000 euros. Je suis d'enommé. Nous on s'en fout, nous on a des terres rares, nous en Afrique là, tu jettes un morceau de pain même sur la terre, ça pousse, pain, papier même tu jettes, ça pousse, ça donne l'arbre. Ami Miendissier d'ailleurs, nous sommes encore là pour 10 minutes, voilà, dans 10 minutes sera 18 heures, ah, 2 heures de direct, Ami Miendissier d'ailleurs, voilà. Ah, que rien ne crouble jamais votre pain intérieur, cherchez Dieu en vous, restez même souvent comme ça la nuit à minuit, parce que quand la nuit tombe, minuit croisant c'est des heures, des heures pour invoquer le Dieu, les anges du ciel sont d'après, ils vont au combat, ils disent ah, Manu de la vie m'appelle, et vous allumez les enceintes, ça les attire, c'est comme un avion qui passe comme ça là, un ange qui passe, quand tu allumes l'enceintes, il dit ah, on m'appelle là-bas, attendez, il va voir, la saveur, c'est ça qui les appelle, ils viennent, ils jouent le travail, ils font le boulot, allumez les enceintes, vous n'avez pas vous, les lauriers, il y a celle aussi qui a fait, elle a pris les pelucres de l'oignon, dans l'audi, j'ai fait une publication, elle dit Manu de la vie, je ne comprends pas, je reste comme ça la même, orange mon nez, moi même j'ai eu orange mon nez, j'appelle, on dit que les gens là sont à Bamenda, on m'envoie l'argent à Bamenda, j'ai dit qu'il m'a envoyé, j'appelle encore, bon on dit, on ne sait pas, c'est une vieille femme qui est venue, c'est la peine, j'attends qu'on me rappelle pour dire, monsieur vous êtes clompé d'envoyer, De plus, c'est la, et Dieu, non, dans le désert de ta vie, est-ce que tu avais à but tes urines, faute d'eau, tu te plais, tu te plais, ça ne va pas chez moi, qu'est-ce qui ne va pas, est-ce que tu sais, pour opérer quelqu'un là, ça prend du temps, Dieu est en train de t'opérer, il coupe comme ça, il coupe, et dit Manu, c'est une histoire de la soeur qui a appelé, tout à l'heure, son fils, sachant que sa maman est en Europe, quand la fin du mois arrive, il prend une vidéo, il dit, tu vois maman, si tu ne m'envoies pas 200 euros, 500 euros, je me poignarde. La maman fait un jour, le gars s'est poignardé. C'est des problèmes et des problèmes, des problèmes et des problèmes. C'est lui qui fait tes choses, c'est lui on achète une moto, il roule avec deux semaines après 20, parce que maman est en Europe. J'ai dit, maman, calme-toi. Tu es la mère de cet enfant, oui. Il est sorti de tes engrais, oui. Fais ton scanner, tu vas voir. Il l'a changé. Il dit, maman, Dieu te donne la paix. Pousculer, n'est-ce pas, ton entourage. Quand tu passes comme ça, les gens te regardent et disent, l'homme l'a sort d'où? L'homme l'a sort d'où? Si on te refuse quelque chose qu'il n'y a pas, on ne doit pas te dire, repasse demain. Non! Demain, faites le rituel, ça c'est le bain d'attirance. Avec le miel, le 16e. Tu te laves avec ça, tu mets l'eau, tu prends le miel, tu prends le miel, tu mets, tu prends le 16e, tu mets. Lave-toi avec avant 5h30, avant que le soleil ne vienne. Toute la journée ne te lave plus. Partout où tu vas aller, on ne va pas te dire, repasse demain. Il y a quoi? On s'en fout. J'ai pris. Quand bon confinement va finir. Eh! Ah yaye 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 yaye. Laisser le confinement dit, c'est fini, moi, vous allez voir, vous allez voir, ce qu'il me juge s'appelle quatre mois, pendant moins, le confinement finit, par. Santé! Actuellement, vous êtes dans les laboratoire excusez moi j'ai un appel à l'eau c'est qui au derrière l'hôtel arista hôtel arista hôtel arista tu crois qu'un abassi dépôts des plages le quartier qui en phase a dit qu'à c'est qu'à ça la femme bon choix on va te déposer là bas ouais c'est un numéro qui est là bon j'étais en voie s'apparaît c'est mais je suis en direct en voie s'apparaît c'est maïda ou la voilà dans ma vie bien dit c'est d'ailleurs qu'on voulait constater les 18 heures dans combien de minutes dans six minutes le direct va michel mangoire laurent c'est dans l'eau que dieu te bénisse ma fille ouais c'est la première des filles elle est trop dangereuse que le confinement la finisse dès qu'on met au journais de 20 ans dit tout est fini confinement fini les hommes vont vous vous les femmes là les hommes vont vous attaquer quand tu m'aimes quoi l'homme va venir t'agresser peut-être dit madame je m'en vais t'épouser demain toi l'homme là les femmes vont venir si c'est travail attendez le confinement va finir pas pour le moment comme on parle à vous sortez pas vous restez la maison vous pouvez pas savoir qu'est ce que vous êtes qui vous êtes quand ça va finir le jour vous sortez de vos cages des prisons artificielles dans lesquelles les gens vous ont les systèmes l'ordre mondial vous a imposé là c'est là vous allez comprendre pardon mon conseil pour vous l'euro n'est pas cherché investissement dans l'immobilier d'abord dans l'immobilier tu construis tes r plus 5 niveaux tu sais que ça te donne au moins cinq quatre cent cinq mille six cent mille sept cent mille au moins ton derrière est assuré ta recrète a assuré maintenant de temps en temps tu pars tu viens tu pars tu viens parce que le plus important c'est d'être patron de vous même ça va changer l'afrique va changer ça change déjà le covic vient nous montrer que notre continent là c'est le meilleur c'est tout ça va ça va renforcer notre africanité ça va faire que nous serons plus camerounais nous serons plus ivoirien on va défendre nos nations on va défendre notre continent on peut pas s'éteindre si c'était avant il ya 20 ans ils vont venir nous blaguer avec les vaccins là on a vu blanc mokala et mokala n'a bengue et venez la sang on a dit venez nous blaguer ils vont me faire les cris là on dit on a vu blanc il y a tout ce qui nous exerce là c'est pour nous tuer on voit clair aujourd'hui on voit clair comme ça et bien on refuse par nous dans leur système des laboratoires nous nous sommes dedans donc on va dénoncer on ne peut plus se passer comme avant on dit faut demander pour avoir maintenant visage il faut que tu sois vacciné pour aller où pour aller où je mange bien j'ai un système immunitaire qui est efficace parce que l'africain mange bien je m'enloue que je mange le gary je m'enloue doulai je bois feu de doulai tout ça c'est sur moi donc quand les covignes la vienne là il faut qu'il a un organisme puissant ça vient quand ça trouve les trucs des diabètes les gens sont là ils mangent les aliments transformés là non ça s'installe voilà pourquoi ils ont ça ravagé ce mal avant parce que le l'homme blanc n'a pas un système immunitaire assez assez fort comme celui du noir ça c'est pour nous c'est pas nous depuis le vent que l'on est né dans la chaleur dans la souffrance on connaît la terre on connaît souffrance on a mangé la poussière on manquait la nourriture on prend on mange ça nous fait rien on boit de l'eau non traité ça nous fait rien tout ça c'est une unité donc dans les petits coups vivent à venir nous faire ça nous fait quoi bon comme on ne sait jamais on dit de de se protéger on se protège mais sinon moi vraiment chaque jour je bois la l'ouest je me prends du citron je suis dans l'eau naturelle je mange l'ail chaque à chaque instant voilà l'ail je bois du citron je suis je suis direct bon amis mien dit c'est d'ailleurs dans deux minutes ouais n'yaman tu es où tu dis qu'à tient bon soit à l'église à l'église protestante ou qu'à tient bon soit ouais m'excusez vous savez il est 18h déjà les gens viennent au deuil pour venir me saluer et tout et tout donc ça appelle un peu partout et tout ça là je vais aller à la maison familiale c'est là-bas il y a l'audit je ne cache pas mes origines je suis un gars de nouvelles je suis un gars de quartier précaire mais j'ai mangé à la table des rois s'il fallait voir mes origines c'est que je ne peux jamais c'est que je ne peux jamais avoir tant qu'on dit laisse moi ça tes origines n'importe peu je m'en fous mais on était des hommes humbles braves sérieux la tête bien chargée positivement que un jour un jour pour moi va sortir et dans le vrai et quand ça te donne ça te donne ça te donne ça te donne les gens maintenant qui nous mais qui vient qui n'ont jamais dîner avec un chef d'état qui n'ont jamais je sais pas pris un petit café avec un ministre ils vont dire non lui-là il est entré dans un sec et lui-là non il est ceci un an deux ans cinq ans dix après il voit que tu es toujours pareil on dit non lui-là son argent est vrai il n'a pas trempé ouais c'est tout c'est comme ça Dieu fait à mes mien du sait d'ailleurs confinement va finir les directs que je fais là ce n'est rien quand le confinement va finir ça sera quand je dis l'antenne ouverte le micro le téléphone ouvert c'est des témoignages et des témoignages soyez patient puis on dit que le confinement là finit quoi tout le mois de mai là ça finit jusqu'au 31 mai il n'y a plus voilà à partir de juin ah ah dans ton clavage des petits clous clous c'est pas non 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 ça ne te concerne pas ça ne te concerne pas vraiment ami mien dit c'est d'ailleurs deux heures directes je crois que j'ai été à la hauteur la connexion aussi nous a laissé que Dieu vous bénisse que Dieu vous inonde de toutes ses faveurs que rien ne prouve jamais votre pain intérieur jamais vous qui avez la chance d'enterrer vos parents c'est une grâce c'est une grâce c'est dangereux quand c'est pas bon quand c'est les parents qui enterrent les enfants si Dieu aussi sur le chemin de ta vie a voulu que toi tu enterres tes parents dis merci Seigneur dis merci parce qu'en fait c'est le but c'est normal même c'est ce qui est logique c'est mais comme Dieu est Dieu on ne peut rien contre sa volonté mais on prie on dit père pardon si tu me chicotes là ne me chicotes pas beaucoup fais doucement pardon au lieu de me donner 100 coups un jour donne moi les 100 coups en 10 ans chaque mois tu me donnes un coup un coup ouvert chaque année je préfère ça papa il va dire ok ça c'est négoci vous tu négocie avec lui payez aussi vos dettes karmique qui donne reçoit et qui donne plus recevra plus ami mien dit c'est d'ailleurs je le sais qui donne reçoit et qui donne plus recevra tu tu donnes plus d'amour moi je peux jamais souffrir voilà malgré là où je m'occupe je m'occupe pour venir vous faire un direct parce que je dis demain est un jeu spécial le ciel est tellement bon que si je je m'en vais seulement rester je ne fais pas direct pour parler à mes frères et soeurs pour qu'ils comprennent ce qui se va se passer demain je serai dans ma conscience je ne vais pas dormir maintenant je quitte je m'en vais je dors tranquille on me donne l'eau je bois je sais que j'ai fait ma part ceux qui ne fait pas sa part ce n'est plus le problème de Manou de la vie voilà encore les pièces pour ceux qui sont dans la ville vous en avez besoin venez c'est pas beaucoup hein mais je ne manquerai point donc ceux qui viennent je donne un peu un peu un peu tu fais ton rituel demain avant 10 heures tu m'appelles je te donne ta part tu viens tu cherches tu fais ton rituel si à la prochaine lune il n'y a pas un changement dans tes encrées financières dis Manou de la vie tu es un menteur mais comme la nature ne manque pas c'est tout ce que tu donnes à la nature c'est ce que tu donnes c'est tout tu ne peux pas planter cultiver le maïs pour aller recorter la mangue c'est pas possible c'est pas possible si tu as planté maïs et maïs tu vas recorter tu replantes bien tu recorteras le bien c'est tout Dieu vous bénisse si c'était l'amour on allait ressusciter nos parents s'il fallait l'argent on allait ressusciter nos parents s'il fallait des jolis habits ou bien les prières on allait le faire mais Dieu est Dieu là où il est venu Dieu a dit je te remède là où tu étais tu es venu faire mon travail ton temps est arrivé 20 ans voilà je te prends je suis souverain personne ne me commande c'est moi je vous commande aujourd'hui pour toi est fini tu vas dans la paix et pour savoir que tu as été mon enfant le jour de ton inhumation je vais envoyer la pluie à l'instant ceux qui ont les yeux comprendront que la maman là le père là il servait vraiment Dieu il aimait Dieu même à cause de son enfant Dieu va envoyer la pluie c'est tout que Dieu vous bénisse que rien ne croube de votre père intérieur merci beaucoup le prochain dirai je vous communiquerai mais certainement ça sera le 21 après ça on aura à se reposer reprendre nos ressources maintenant à partir de juin ça sera des directs dangereux des directs parce que là le confinement est fini mais je pense que 16h c'est la bonne heure bon comme aussi il y a le cravat mais 16h ça sera la bonne heure parce qu'avec ça au moins 16h les 18h à Mbengay et tout et tout bon on va faire avec bon c'était Manu de la vie votre fidèle et humble serviteur à la prochaine fois si Dieu le veut bien